... Bonsoir à tous, bienvenue dans Face à l'opinion. L'émission de ce soir reviendra très largement sur les dernières tensions qui ont failli apporter la coalition FCK. Nous reviendrons également sur les finances publiques avec le projet de budget exercice 2020 adopté à l'Assemblée nationale et qui attend d'être examiné au niveau de la commission ECOFIN. Avant d'être renvoyé au Sénat et promulgué par le président de la République, nous consacrerons également une partie de cette émission à la gratuité de l'enseignement des bases qui semble battre de l'aile. Et pour tout comprendre et tout savoir sur les thématiques retenues dans le cadre de cette émission, nous avons fait venir pour vous un expert international, à la fois en finance et en mine. Il est également cadre du DPS, Raymond Cabongo, qui va faire son entrée sous les ovations du public ici présent. Comment allez-vous ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Prenez place. Bonjour à tous ou bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir. Ça dépend également de l'heure à laquelle les téléspectateurs que nous regarderons en Australie ou ailleurs vont nous regarder. Frère et moi, Cabongo, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Il faut dire qu'on a toujours voulu être ensemble, avoir une émission, mais nos agendas n'écoulaient pas. Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'on a eu quelques émissions qu'on a passées ensemble. Et pas face à l'opinion. Pas face à l'opinion, effectivement. Et c'était des émissions épiques pour moi qui sont restées gravées dans ma mémoire. Et j'ai essayé de vous relancer. C'est plus vous qui êtes très surchargé. Et voilà qu'aujourd'hui, vous avez trouvé un peu d'espace, un peu de temps pour moi, afin qu'on puisse être face à cette opinion, mais plutôt aussi à l'opinion nationale et internationale qu'il y a en ce moment. C'est un plaisir, en tout cas pour nous, de vous recevoir face à l'opinion. Mais quiconque est passé par ses fauteuils a toujours été soumis à ce principe. Vous commencez par regarder la grande caméra, la vôtre, elle est en face de vous. Vous faites votre profession, des fois, et vous dites au public, si vous êtes effectivement prêt à convaincre. Je suis devant vous ici, pour pouvoir parler avec mon cœur, avec mon âme. Pour pouvoir parler aussi avec passion. Passion, pourquoi ? Parce qu'on parle de l'intérêt de ces pays, ces pays que nous aimons tous. Ces pays que nous voudrions voir s'inscrire aujourd'hui dans les concerts des grandes nations. En inscrivant à Lettres d'Or son histoire, mais plutôt son présent, et aussi son avenir. Et je crois que tous les ingrédients sont en place aujourd'hui, afin que la RDC puisse être comptée parmi des grands pays au sein de l'Afrique, mais aussi dans le monde. Et pour cela, j'en parle toujours avec passion. Je parle aussi avec mon cœur. Et je pense pouvoir être à même de convaincre, parce que tout simplement, ce que j'ai ressenti est ressenti aussi par tous mes compatriotes et par tout ce qui va nous suivre aujourd'hui. On devra applaudir pour cette profession de foie, M. Kabongo, expert international en finances publiques à Mines. Vous êtes également cadre d'élu de PES. Les deux dernières semaines ont été particulièrement marquées par les tensions au sein de la coalition, votre coalition avec vos allées du FCC Cash. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu l'impression que les choses allaient capoter ? Pour vous dire vrai, je n'ai jamais eu cette impression-là. Et vous allez peut-être me demander, qu'est-ce qui me rassure autant ? Qu'est-ce qui vous rassure ? Voilà. Ce qui me rassure autant, au fait, c'est la posture ou la position de deux dirigeants, si je peux dire ça. De deux, comme on a toujours tendance à le dire dans ces pays, autorités morales, aussi bien du cash qu'est du FCC. Et j'ai toujours pensé que si le dialogue était rompu entre ces deux personnes, alors il y a lieu de craindre. Tout ce qui se passe aujourd'hui, et plus le fait des liétenants zélé, de part et d'autre, je ne m'en cache pas, qui s'installent dans un ring de boxe, où celui qui a donné le coup en premier, doit s'attendre à pouvoir aussi recevoir le coup de celui qui est en face de lui. Et tout cela n'a pas tendance à pouvoir réellement aider une coalition qui est censée pouvoir gouverner, qui gouverne, et qui devrait un jour se présenter devant le peuple congolais afin de faire son bilan. Et ce bilan-là, il sera commun, il sera partagé. Ce ne sera pas le bilan de Tshisekedi seul, mais aussi de Kabila. Ça ne sera pas le bilan de Tshisekedi, ce sera peut-être la vision de Tshisekedi. Et c'est de cette vision dont on va réellement parler, parce que pour moi, c'est une vision développementaliste qui vise réellement à pouvoir sortir ce pays, des travers dans lesquels il s'est plongé, un pays immensement riche, avec une population extrêmement pauvre, et on appelait cela la malédiction des ressources. Il faut conjurer cette malédiction. Et moi, je suis convaincu qu'avec un peu de bonne volonté, on va y aller. Et d'un côté, il y a une vision, il y a une direction, il y a une orientation, et de l'autre côté, il y a une exécution. Et donc, l'exécution doit suivre la vision. Et si ces chaînons-là se cassent à un certain moment, je crois que nous nous installons dans une crise des institutions. Et ce sera préjudiciable pour tout le monde, enfin. Et donc, si tout le monde arrive à comprendre réellement les choses de cette manière-là, tous ceux qui sont dans cette coalition, je veux dire aussi bien les lieutenants, c'est-à-dire les gens zélés qui sont là. Et les cadres également. Je parle des cadres, parce qu'en réalité, ce sont les cadres qui doivent démontrer la direction au peuple, aux membres, aux partisans des partis politiques. Et l'essence même d'un parti politique, c'est de pouvoir éduquer la masse. Et vous savez, la masse a une réaction. Cette réaction, la dynamique du groupe, comme on dit, elle n'est pas souvent basée sur des aspects beaucoup plus rationnels. Cette réaction des masses est toujours souvent apportée par l'émotion. Et souvent, ça va dans le sens contraire. Et donc, l'homme politique a réellement cette obligation de pouvoir savoir comment guider cette masse et l'amener vers des lendemains qui seraient des lendemains. Mais on regarde les allures que ça commence à prendre. Est-ce qu'on peut redouter une rupture imminente ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y aurait... Ça veut dire quoi exactement ? Et c'est ce que j'essaie de dire ici. Les bateaux coulants emportera tout le monde. Je crois que les gens vont revenir à la raison. Et moi, en tant que cadre de l'UDPS, et ça j'invite aussi à tous les cadres de l'UDPS, de pouvoir regarder l'attitude du président de la République. Une question lui a été posée à ce sujet. Je crois qu'il a désamorcé la crise. Il a essayé d'expliquer à tout un chacun que nous, nous sommes retrouvés devant un fait. Et sur ces faits-là, il fallait prendre une option. Soit l'UDPS et l'ECACH n'acceptaient pas d'aller au pouvoir en se disant qu'on n'a pas de majorité parlementaire, qu'on n'a pas de majorité à tous les niveaux et qu'il serait difficile d'aller pouvoir exercer ces pouvoirs-là. Ou alors on s'est dit, on va y aller avec des options. On cohabite ou on coalise. Un pays comme la RDC, avec une démocratie balbutiante, qui est dans ses premiers pas. C'est vrai, certes, 60 ans prennent l'indépendance. C'est à déplorer, mais c'est un fait. Et donc, devant cette situation, qu'est-ce qu'il fallait faire ? On ne sait pas tenir une cohabitation dans ces pays. Un grand pays comme la France, avec une tradition millénaire démocratique, n'a pas pu tenir avec la cohabitation. Vous vous en souviendrez ce qui s'est passé. À la fin, il y a eu des solutions de l'Assemblée et de l'Assemblée, et puis il y a eu des élections qui ont été organisées. Parce que c'est inténable. Alors, il fallait aller dans une seconde option, la coalition. Avec les anciens tenants du pouvoir, qui ont un bilan à eux. Et malheureusement, ce bilan, il va nous coller à la peau si réellement, il n'y a pas un changement par rapport à leur propre bilan. Parce que ce bilan a été désavoué par toute la population congolaise. Ce qui explique tout simplement que le candidat des anciens tenants du pouvoir a réalisé un score le plus médiocre qui puisse exister. Et donc, là, la population a montré le chemin que nous devions suivre. Mais je vais vous dévoiler aussi autre chose dans ce cadre-là. J'étais candidat député national à la FUNA, ici, à Kinshasa. Sur le terrain, je disais aux gens, et même aux combattants des lieux des fesses, je leur ai dit, il n'y a pas que la présidence de la République. Un président sans majorité, il aura difficile à gouverner. Et je peux vous assurer que j'ai eu du mal à convaincre même. Je parle de cela avec beaucoup d'émotion, parce que sur le terrain, j'essaie de faire comprendre. Et ça vous rattrape aujourd'hui ? Nous en sommes là. Et je leur disais que demain, vous allez peut-être vous dire, ah non, mais qu'est-ce qu'on peut... Non, c'est à ce moment-là qu'il fallait faire. Accompagner ce président avec une majorité législative qui lui permettrait de pouvoir mettre en place son programme de gouvernement sans pouvoir devoir pactiser, entre parenthèses, avec le diable. Parce que, dans la lutte des luttes épaisse, le FCC ou le PPRD étaient le diable pour nous. Nous avons été dans un combat à corps à corps. Et ce combat a laissé des traces dans le cœur des gens et dans les corps des gens. Nous avons connu un combat sanglant. Et donc pour cela, si les gens avaient écouté en ce moment-là, et je parle même aussi de toute la population congolaise, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Candidat, je suis allé quelque part à Selimbao. J'ai vu une dame, qui est députée aujourd'hui, venir dans un petit marché. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a acheté quelques morceaux de bois. Elle a essayé de raccommoder pour faire des étals à ces dames-là. Et les dames ont tellement applaudi, qu'elles ont eu du mal applaudi, parce que tout simplement, elles pensaient avoir trouvé une solution à tous leurs problèmes. Je leur ai dit, j'ai dit, cette dame était députée aussi dans la législature passée. Est-ce que vous l'avez vu venir ici ? Elle n'est jamais venue. Elle ne vient qu'en ce moment ici. Au fait, notre population, nous devons l'éduquer. Parce qu'une démocratie sans une population, qui comprend les enjeux, nous dirons tout simplement que c'est un luxe pour des pays comme les nôtres. Parce que tout simplement, c'est à la base que ça doit commencer. Et si ces gens ne comprennent pas déjà qu'un vote est tout simplement une façon de prendre sa vie et de la mettre dans la main de quelqu'un pour que cette personne puisse gérer votre vie pendant sa législature. Du moment qu'on arrive à intégrer cette réalité, je crois que les votes seraient un vote des raisons et non un vote d'intérêt. Ça ne devrait pas être un travail pédagogique, un travail d'éducation civique à donner à vos militants, vous qui êtes quatre au niveau du parti. Je suis d'accord avec vous. Et c'est ce que j'ai dit d'entrée des jeux. J'ai dit tout simplement que les partis politiques ont ce devoir-là. D'éduquer la population. Mais je crois que cette éducation, elle doit même partir de l'école de base. elle doit partir au fait que l'enfant qui aujourd'hui entre à l'école doit commencer à comprendre quelles sont les forces et les plaisanteurs qui jouent sur sa vie déjà en ce moment-là. Et du moment qu'on commence à lui mettre en tête ses réalités, je crois qu'à un moment, quand il arrivera à l'âge de majorité et qu'il devrait voter, il comprendrait le sens d'un vote. Et aujourd'hui, ce sens est compris dans beaucoup de pays. Même certains pays africains commencent à comprendre tout simplement qu'un vote est une façon. Mais en fait, vous allez vous plaindre après. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes dans un système de représentativité. C'est-à-dire, vous avez laissé quelqu'un vous représenter quelque part. Parlez pour vous. Et cette personne doit régulièrement connaître quels sont vos besoins. Comment est-ce qu'il peut rencontrer ses besoins et comment il va les défendre? Je ne comprends pas. On a des assemblées nationales constituées. Mais le peuple, c'est comme s'il n'a pas un canal d'expression. C'est comme s'il ne sait pas par quel moyen il va s'exprimer. Mais c'est ça la démocratie en fait en réalité. Vous vous exprimez à travers les gens qui vous avez désignés et qui devraient vous représenter. Ce sont ces gens-là qui doivent parler pour vous. Mais quand vous remarquez que ces gens ne parlent pas pour vous et que le mandat est fini, ces gens reviennent encore vers vous. Mais pourquoi vous élisez ces mêmes personnes parce qu'ils vous ont donné un t-shirt et ça je parle même aux intellectuels, à nos jeunes gens qui sont à l'université. J'ai vécu des scènes abominables au niveau de l'université. Je me dis mais c'est là où je devais croiser des gens qui comprennent réellement ce que c'est un vote. Et même à ce niveau-là, les votes n'aient pas compris. Vous comprenez tout simplement que on va donner raison à ceux qui pensent que la démocratie est un luxe pour des pays comme les nôtres. et je crois que c'est une démarche que nous devons faire en tant qu'intellectuels. Nous devons trouver au fait une voie. Cette démocratie à l'occidentale ne nous convient pas et elle ne va jamais nous convenir quand vous avez des députés provinciaux qui se font corrompre pour désigner les sénateurs. Vous comprenez que c'est à tous les nôtres. Au fait, cet étage est un étage où vous avez un immeuble qui est construit mais alors sur du sable. Et vous entendez dans toutes les provinces aujourd'hui on commence à débarquer les gouverneurs. On a commencé par l'Itourie. Par l'Itourie. Non, je crois avant. Avant l'Itourie, il y a Olomami et puis il y a Itourie. Mais ces messieurs pour qu'ils soient gouvernés ils étaient élus par qui ? Au fait, en réalité, je ne comprends pas. Et dès que vous allez fouiner un tout petit peu vous comprenez tout simplement qu'il y a un problème d'intérêt qui n'ont pas été satisfaits. Et les gens ne se sont pas retrouvés. On te débarque, on va chercher celui qui va nous donner un peu plus et qui serait gouverneur. Est-ce que le problème, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup promis exactement comme le chef de l'État il a fait beaucoup de promesses ça fait 10 mois qu'il est maintenant au pouvoir et que l'opinion attend toujours les signes forts qu'il avait annoncés. On va essayer de restructurer parce que sinon j'ai l'impression d'être parti dans tous les sens et on va peut-être essayer de ramener les choses d'une manière un peu plus structurelle pour comprendre et aussi stratégique. Les promesses des campagnes, on en fait. Un programme de gouvernement, on en a. Et je crois que le président de la République en faisant cela, il ne savait pas ou peut-être c'est vrai, on va dire un nom politique pourquoi on va dire qu'il ne savait pas ? C'est une possibilité qui peut arriver. Mais je pense que s'il y avait cette idée qu'on allait aller dans cette forme de cohabitation dans laquelle on est il aurait peut-être orienté les choses autrement. Mais non ! Que nous sommes dans une coalition avec une vision qui a été donnée par un homme et dans laquelle tout le monde doit s'insérer. Je crois pour moi que ce ne sont pas des promesses vaines. Vous voulez dire qu'il est bloqué quelque part en étant dans cette coalition ? Bloqué, je ne dirais pas ça comme ça. Mais je veux dire que chacun joue sa partition. Que chacun se déleste des intérêts partisans. Que le ministre ne soit pas ministre FCC. Que le ministre ne soit pas ministre cache. Qu'il soit un ministre de la République. Qu'à ce moment-là, il se révète. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit. J'ai dit, le début, il est chaoteux. Il est tellement chaotique dans le sens où, en réalité, nous avons considéré l'un partisan qui infecte le quotidien de ceux qui sont censés aujourd'hui exécuter le programme gouvernemental. Et donc, nous devons nous départir de ces choses. Mais ça aussi, c'est ça au fait l'homme. L'homme politique, je veux dire, c'est ça au fait la personnalité d'un homme politique. C'est d'à un moment, s'arrêter et réfléchir en se disant qui je sers. Est-ce que je sers un individu ? Où je sers le peuple ? Du moment qu'il aura répondu à cette question, on aura transcendé toutes ces difficultés. Malheureusement, nous sommes encore là. Et le président de la République l'avait dit. Pour un mariage dont les deux personnes étaient des grands ennemis hier, il y a, c'est vrai, des petites choses qui vont rester un tout petit peu. Mais avec les temps qui vont disparaître parce que chacun aura rêvé tu. Et là, il y a par exemple la mesure phare de son quinquennat, la gratuité d'éducation des bases. Vous avez dit ici dans l'émission que c'est au niveau de l'enseignement des bases que l'on apprend les notions élémentaires. Mais là, on a l'impression que cette mesure en train de battre de l'aile, l'ensemble des grèves par-ci, par-là et que la situation est loin d'être maîtrisée. M. KMG J'ai envie à intervenir aussi sur ces sujets longuement. Je viens de terminer une étude de la Banque mondiale avec un groupe, avec un cabinet international qui s'appelle KM. Dans ce cabinet, l'idée était de pouvoir faire un cadrage de la stratégie sectorielle de l'enseignement secondaire et l'enseignement technique. J'ai été sur le terrain pour cette étude-là. Il y a eu des enquêtes de terrain. Réconnaissons une chose. La gratuité est une réalité constitutionnelle. C'est un concept qui est dans la Constitution. Moi, je ne condamnerai pas quelqu'un qui dira je vais appliquer la Constitution. Parce que si vous dites ça je n'applique pas mais ça j'applique, vous n'êtes plus dans la Constitution. Et donc le président de la République... je vais dire quoi ? Les moyens, je vais dire d'abord qu'il y a cette volonté qu'il faut mettre en place. Un pays comme celui-ci ne peut pas manquer des moyens. J'ai étudié, je regarde peut-être près de personnes de mon âge ici, mais j'ai étudié dans ces pays avec une gratuité complète. C'est-à-dire, dès la première année primaire, je rentre à l'école le 2 septembre, je trouve même des manuels scolaires sur ma table. Dans ce pays ? Dans ce pays. Je ne vous parle pas d'un pays imaginaire. Et je peux vous assurer que la richesse connue de ces pays en ce moment-là n'est pas celle que ces pays connaissent aujourd'hui. Vous allez me parler de la démographie, je peux comprendre les galopantes. Mais autant aujourd'hui, on a une connaissance exacte de ce que ces pays récèlent comme richesse, comme ressources naturelles. Il y a une potentialité, évidemment. Existe. Et qu'on est en train de faire arriver à la maturation à ce que ces potentiels puissent devenir réalité. Revenons à l'étude alors sur la gratuité. L'étude sur la gratuité. Nous avons fait cette étude et nous sommes arrivés à cette conclusion. Toute la population congolaise appelle à ce que au niveau de l'enseignement primaire et c'est là pour une équité nationale, c'est-à-dire pour permettre à tout enfant du cultivateur, du chômeur, du riche mania de l'industrie puisse accéder ne plus qu'à une première formation. Et je vais vous expliquer pourquoi on appelait ça enseignement de base. Parce que nous voudrions que cet enseignement qui est aujourd'hui étalé sur huit ans puisse permettre à l'enfant qui sort de cet enseignement d'être capable de maîtriser son environnement, d'avoir appris le mathématique, d'avoir appris les sciences et de pouvoir même en ce moment-là, s'il s'est dit je ne sais pas aller plus loin, il trouve une passerelle par laquelle il va recevoir une formation et il puisse trouver un emploi. Vous allez me dire huit ans, ça veut dire quoi, six ans qu'il a commencé plus deux ans, ça veut dire huit ans. Mais je veux dire, on prépare cet enfant, même s'il est en rupture scolaire, mais qu'il puisse être capable de pouvoir avoir en lui assez de bagages qui vont lui permettre de pouvoir tracer son avenir. Alors, est-ce qu'on n'est pas allé vite à la mise en place, à la mise en application de cette mesure au point que la réalité nous rattrape ? Il n'y a aucune réalité qui nous rattrape. Moi, j'aime bien les statistiques. Qu'on aille en termes statistiques, je voudrais savoir entre le nombre des écoles qui ne fonctionnent pas parce qu'elles sont en grève et les écoles qui fonctionnent, je crois que la majorité se trouve du côté des écoles qui fonctionnent. Nous avons des cas résiduels et je vais vous expliquer ces cas proviennent spécifiquement des écoles conventionnées catholiques. Pourquoi ? Les écoles conventionnées catholiques. Et ça, ça me fait aussi mal au cœur. J'ai été formé dans les écoles catholiques. Je connais ces milieux, j'étais catholique comme tout congolais. Et je me dis, une église s'est met dans une société pour pouvoir plus être, avoir une connotation sociale. C'est-à-dire savoir privilégier le moins, le faible et le moins possédant. Vous savez aujourd'hui une école catholique qui est même plus chère que certaines écoles privées. pourquoi ? L'église catholique aujourd'hui est en décrépitude, en train de vendre tous les bâtiments à travers la ville. On est en train de voir des tavernes et des débits des boissons s'installer pratiquement dans tous les enclos appartenant aux catholiques parce que tout simplement, l'église romaine qui finançait ces églises catholiques, qui finançait ces congrèses catholiques, si je peux appeler comme ça à travers le monde, n'a plus le moyen. Maintenant, l'église doit vivre à travers ces genres d'activités. Mais vous n'allez pas sincèrement prendre l'école et surtout l'école de base et le pouvoir la mettre à un niveau tel que aucun enfant de la plupart des catholiques parce qu'ils ont peu de moyens ne savent envoyer ces enfants à ces écoles-là. Pourquoi ? Est-ce que le problème ce n'est pas la qualité des enseignements, la qualité de l'instruction que l'on donne dans ces écoles ? Les enseignants sont dans les bonnes conditions ce qui leur permet en tout cas de bien faire le travail et au travail. Il y a une dimension de cette nature que je peux comprendre. Je vais dire qu'un enseignant donnera le meilleur de lui-même que quand il est dans de meilleures conditions. Je suis d'accord avec vous. Mais ces enseignants de l'église catholique conventionnés sont payés aussi par l'État. Ils ont le même barème que les autres enseignants mais maintenant par l'argent que les parents payent qui ne viennent même pas de l'église catholique. Au fait, un impôt déguisé vous avez un impôt déguisé que vous faites prendre sur les parents qui vont payer pour l'enseignement alors que l'enseignement est une prérogative de l'État. Qu'il y ait des écoles privées ça doit être quelque chose de... Je veux dire ça ne doit pas être quelque chose de général. L'école privée doit être une exception. Celui qui a des moyens aujourd'hui en Europe peut même faire venir les enseignants, les professeurs chez lui à la maison pour enseigner ses enfants. Il y a des enfants de grands moyens en Europe qui ne vont pas à l'école. Ils reçoivent la formation chez eux à la maison. Ça c'est votre prérogative si vous le souhaitez. Mais pour la masse, pour toute la population congolaise, le président de la République a raison, il fallait commencer par là. Est-ce que c'est difficile ? Oui c'est difficile. On est allé vite, on pouvait y aller graduellement. Ce n'est pas possible d'y aller graduellement. C'est pays où tout est prioritaire. Ce n'est pas possible d'y aller graduellement. On y va avec ce qu'on a. Et ça a permis aujourd'hui à tout un chacun de réfléchir. Aujourd'hui vous voyez tous les organismes internationaux commencent à avoir l'œil sur ça en disant on peut vous appuyer là-dessus. Mais s'ils n'avaient pas fait ça. Est-ce qu'on aurait vu l'UNICEF ? Est-ce qu'on aurait vu la Banque mondiale pouvoir venir en aide par rapport à ça ? Non ! Il y a eu assez de moyens peut-être pour tenir pendant les six mois jusqu'à la fin de cette année scolaire et puis après on avisera. On est dans ce pays où on connaît comment l'État fonctionnait. Est-ce que nous ne risquons pas de sacrifier Rimoakabongo une génération entière en lui donnant une éducation bâclée quand les enseignants seront démotivés des grèves par-ci par-là comme on les constate maintenant ? Vous savez combien d'enfants n'allaient pas à l'école à l'âge qu'il y avait d'âge d'aller à l'école qui n'y allait pas ? Nous avons des pourcentages. On risque d'avoir ce qu'on va perdre en termes de qualité. Non mais je vais dire vous pensez-vous qu'il est mieux de pouvoir se concentrer sur ceux qui peuvent payer l'école et laisser ceux qui ne savent pas le faire ? Non. Un État qui pense à sa population ne peut pas raisonner de cette manière-là. Le premier des réflexes c'est de se dire que tout enfant puisse quand il est arrivé à l'âge scolaire entrer à l'école. On commence d'abord avec ça. maintenant quant à l'amélioration des conditions des enseignants mais au fait ce n'est pas qu'aux enseignants ce n'est pas seulement pour les enseignants qu'il faut améliorer les conditions. Nous sommes dans un pays de 80 millions d'habitants avec 10 milliards de budget de l'État. Moi j'aimerais c'est un exercice simple je demande à tous les intellectuels qui sont là prenez 10 millions divisé par 80 millions d'habitants 10 milliards et dites-moi combien l'État consacre à chaque individu. Vous comprendrez tout simplement à partir de là que au fait c'est l'espace budgétaire qui était rétréci qu'il va falloir et moi avec tout ce que j'ai vu comme approche qu'aujourd'hui les chefs de l'État nous pouvons être capables d'ici la fin de son mandat de pouvoir doubler ou tripler ses budgets. c'est possible. Par quel miracle expliquez-vous ? Une lutte acharnée contre la corruption une de premières mesures phares il y a presque 10 milliards de l'argent de ces pays qui passent dans les poches des individus. C'est ce qu'on dit toujours plusieurs rapports l'ont dit mais on n'a pas vu la justice se mettre en action pour... Justement c'est ce que je dis c'est pourquoi je vous ai dit vous devez avoir une institution présente c'est la République qui travaille la main dans la main avec l'institution gouvernementale avec l'exécutif qui doit être capable de pouvoir comprendre quelle est la vision et l'orientation donnée par le chef de l'État et appliquer cela sur le terrain. Ça veut dire aujourd'hui que le président de la République ne va pas arrêter un mandataire véreux. Non c'est pas son travail. Autrement nous sommes en train de fabriquer un autre dictateur qui soit capable de se dire celui-là on l'arrête on le met en prison. mais que les instances que les structures appropriées puissent fonctionner normalement pour l'accompagner. S'il fait aujourd'hui la chasse au sorcier en disant ah je vais changer pratiquement tous ceux qui sont dans l'ordre judiciaire aujourd'hui. Ah je vais mettre les gens de plus de mon obédience. Nous on a pensé qu'à un moment quand quelqu'un évolue dans un cadre dans un environnement qui est vicié il n'a pas trop de choix il est obligé de pouvoir fonctionner c'est dans cet environnement mais quelqu'un d'autre vient et vous montre voilà ma direction que je vais suivre et si aujourd'hui le procureur général dit ah j'ai entendu que le DG je ne sais pas de quelle structure a failli dans sa mission et que voilà il y a une enquête sur lui et que c'est on constate effectivement qu'il a touché à l'argent public et qu'on le mette en prison est-ce que le président va se lever pour dire qu'on relâche cette personne qu'on relâche cette personne non que chacun joue sa partition c'est unique et uniquement à cette condition-là que nous allons partir effectivement de cette habitude de nous dire ah il a été ministre mais je le vois aujourd'hui il n'a même plus de voiture en fait c'est inscrit même dans notre ADN c'est-à-dire capable de se dire que quand on a été quelque part il faut sortir de là grand il faut avoir totalement volé parce que sinon vous serez indexé ça aussi c'est quelque chose qui pousse les gens à cela autre chose qui pousse les gens à se conduire de cette manière c'est un peu cette misère ambiante dans laquelle on vit cette personne a peut-être des nièces d'élévée tout ça qui ont étudié avec des gros diplômes et qui n'ont pas de travail comment il fait et ça j'ai dit même à certaines personnes ah il y a un ministre qui a engagé sa soeur peut-être qu'elle a un diplôme valable est-ce qu'au niveau de la présidence on n'a pas très mal commencé le quinquennat parce qu'on a des rapports sur des marchés passés de gré à gré sans se référer à la procédure mais notamment cette affaire des 15 millions également qui éclaboussent ou qui fait tâche nulle sur la chemise blanche du président moi j'aime bien quand je parle de certains dossiers que je les maîtrise d'abord il y a certains dossiers que je ne maîtrise pas mais je sais tout simplement qu'à un moment l'institution présente de la république a existé avant que l'exécutif n'existe et donc en ce moment là est-ce qu'il fallait attendre je crois qu'il y a un travail qui devait être il y avait un gouvernement il y avait un gouvernement qui était en affaire courante qui était tout simplement en train de ligue et qui ne pouvait pas s'engager pratiquement dans cette nouvelle vision parce que c'était un gouvernement qui dépendait des institutions qui étaient parties et donc ces gouvernements là ne pouvaient pas être sur le même diapason et être dans la vision du chef de l'état beaucoup de choses ont été faites vous connaissez les programmes des 100 jours on peut en reparler il y a des choses qui ont déjà été faites et je peux dire aussi qu'à partir de là il y avait certains mécanismes qui existent par exemple dans tout marché qui sont des mécanismes d'exception par rapport à certaines circonstances mais toute proportion gardée c'est à dire ne pas enrichir les gens ça existe je veux dire dans un marché je peux avoir une liste restreinte de ceux qui peuvent prester et cette liste restreinte est établie en fonction des capacités de tout un chef au fait ça c'est des choses qui pouvaient exister et question maintenant de nous dire tout simplement ce qui a été fait en ce moment là a été bien fait et aujourd'hui nous avons tout en place les instances du jugeur et le gouvernement si quelqu'un a aujourd'hui un dossier en béton en se disant il y a tel conseil de chef de l'état qui a été impliqué dans une magouille de telle ou telle nature et nous avons le préal amener ces choses au niveau de la justice mais non au fait j'apprécie aussi la coalition dans quel sens dans le sens où vous avez par exemple ce qui ne doit pas être le cas un procureur de la république qui est peut-être d'une autre obédience mais qui se dira ce dossier même si on me demandait le terre je ne l'étais pas on s'est sauvé mutuellement en fait ça a fonctionné avec le 1 plus 4 et à l'époque je crois que j'ai été conseiller dans 1 plus 4 j'ai vu comment un ministre un vice-ministre était en train de s'épiller et ça a pu amoindrir beaucoup de dossiers qui étaient de dossiers litigeux et ça a permis aux gens de pouvoir marcher vraiment avec surconspection en se disant si j'avoue de cette manière voilà ce qui peut arriver on est aussi dans le même cas on a un ministre des finances obédient à la CFCC on a un vice-ministre il dépense il dépense il doit se servir l'opinion va vous poser des questions c'est vraiment important de vous avoir on espère qu'on ne lira pas tout aujourd'hui qu'on pourrait programmer d'autres émissions on s'en remarque que vous avez beaucoup de choses à lire mon Cap Bongo monsieur vous voulez venir vous vous présenter vous poser votre question on a plus que 15 minutes essayez d'être le plus bref possible d'abord Pierre ici merci monsieur Cap Bongo moi c'est Pierre généralement lorsqu'on voit UDPS PPRD s'attaquer mutuellement PPRD a tendance à dire que Tshisekedi n'a pas été élu on a suivi la déclaration de son vice-secrétaire général le président de la république vous êtes cadre de l'UDPS pardon pourquoi vous ne lui conseillez pas par exemple d'interpréer la Sénée pour publier les résultats bureau de vote pas bureau de vote pour taire ce bruit là en sa qualité justement de garant de bon fonctionnement des institutions de la république merci beaucoup monsieur Pierre pour cette question je suis démocrate constitutionnaliste républicaine la cour constitutionnelle a déclaré le président Alexis Tshisekedi gagnant les élections et il a été institué comme président il a prêté serment pour moi tout s'arrête là vous savez revenons en 2011 nous avons eu affaire aussi à cette situation là docteur Etienne Tshisekedi Thérèse Mémoire ayant remporté les élections Kabil a été proclamé vainqueur des élections un démocrate il a essayé c'est vrai pour dire que c'était des élections qui étaient truquées que c'était les résultats des élections n'étaient pas crédits et là on a démontré toutes ces choses mais en fin de compte on se dit pourquoi on doit s'installer dans une crise permanente on va se préparer pour les prochaines élections et on verra il a demandé au peuple congolais le fameux Pongi Ababébé que j'ai toujours entendu de pouvoir laisser qu'il puisse lui à travers tous ses contacts à travers tout ce qu'il pouvait faire récupérer son impérium il a consulté tout le monde il a voulu mettre devant la face du monde cette réalité là mais comme tout simplement le président Kabila était là proclamé par la cour institutionnelle on l'a considéré l'UDPS n'a jamais considéré Kabila comme n'étant pas président vous le savez il y a eu certaines époques c'est-à-dire dans l'évolution des choses il faut toujours comprendre il y a eu des étapes mais en une finée il a été considéré comme président de la république et on est allé en dialogue avec lui comme président de la république donc quelque part je vais dire aujourd'hui pour moi c'est un faux débat est-ce qu'il faut réformer les institutions comme la CENI d'accord avec vous à 100% est-ce que les choses étaient moi j'étais élu député je peux vous le dire par rapport aux voix que j'ai fait j'ai vu des gens proclamés députés que je n'ai même pas vu sur les listes qu'on a affichées par la CENI et j'ai entendu une fois monsieur Nang on lui a posé la question de savoir est-ce qu'il était possible d'afficher les résultats bureau par bureau il dit il n'y a aucune il n'y a aucune réglementation qui l'oblige à le faire il dit ça se fait d'ailleurs où vous avez eu les Etats-Unis on avait parlé de récompter les voix est-ce que ça a été fait ce ne sont pas des bons exemples je peux être d'accord avec vous mais aujourd'hui je me dis la cour constitutionnelle a décidé nous sommes là le président Tiseké est reconnu mondialement comme président de ces pays et même au niveau national parce que vous n'allez pas dire qu'au niveau national il n'est pas reconnu comme président et là vous allez aller aborder il est contesté par une frange de l'opposition ce n'est que normal on ne serait jamais dans l'unanimisme ça n'existerait pas en politique c'est normal et j'aimerais même que cette frange puisse encore être plus contribuer encore plus à notre démocratie en critiquant ce qui est en train d'être fait et ça nous permettrait réellement de pouvoir avoir ce contre-pouvoir qui soit capable de pouvoir demander aux gens de faire mieux moi ce n'est pas un problème par rapport à ça on va prendre une autre question on reste devant et puis ensuite vous aurez la parole à ce premier monsieur Regmond Kabongo je suis obéde d'Eli Fassi quand l'IDPS dit à travers son communiqué de presse que le président Kabongo avait pris parole le 12 novembre comme président du parti et non comme vice-président de l'Assemblée Nationale vous avez peur que Kabou soit dénu de ses fonctions merci on nous ramène à cette bruit oui mais on va y aller on va y aller calmement on va y aller avec sérénité je n'ai pas à rouger par rapport à ce genre de questions mais je veux dire qu'on comprend des choses il y a eu comment il s'appelle encore des secrétaires généraux du PPRD qui siégeaient dans le bureau de l'Assemblée Nationale je veux dire à un moment mais c'est un peu des choses sur lesquelles ce sont les réformes que l'on doit commencer à instaurer dans ces pays on ne peut pas et je suis d'accord avec vous mais malheureusement c'est un peu comme ça que les choses sont en train de fonctionner on ne peut pas à un moment se lever se dire je parle en tant qu'est-elle à un moment se dire je récupère ma position vous savez c'est un peu inconfortable par rapport à ça parce que ça vous donne deux positions ça vous donne deux façons de vous exprimer et moi je pense qu'un homme ne doit avoir qu'une seule parole et donc en réalité c'est vrai d'un côté Kaboum est présent à Idélu Dépeste vous ne pouvez pas les l'unier et donc par rapport à une situation où il y a une attaque frontale s'il y a quelqu'un qui doit prendre parole en ce moment-là c'est lui il prend parole comme président à Idélu Dépeste c'est pas un mélange un mélange je peux être accord avec vous c'est un peu comme ça que notre pays est en train de fonctionner est-ce que c'est des choses qu'il faut réformer je suis d'accord à 100% sur ça et que quand quelqu'un se situe au sommet de l'état qu'il reste là et qu'il fasse son travail qu'il ne soit plus à un moment qu'il mette son habit de partisan d'un parti politique et de l'autre côté il revient en se disant c'est inconfortable et quand Chadar il dit par exemple que désormais on se donnera des uppercuts politiques qu'est-ce que ça vous inspire bon je crois que Chadar il nous a habitué un peu à désenvoler de cette nature là on a même entendu certaines choses ignobles qui sont sorties de sa bouche je crois qu'à un certain moment j'appelle au calme les gens de Dépeste je me dis désolé de pouvoir dire ça mais bon moi je rencontre un fou dans la rue déshabillé complètement qui me donne une gifle je ne vais pas me déshabiller je commence à le suivre quelque part tout simplement je peux comprendre ce genre de choses on ne va pas tomber dans ces choses là hyper quitte politique vous avez déjà vu ça on va voir l'autre question monsieur derrière vous je ne vous ai pas accordé la parole oui monsieur monsieur Raymond ma question c'est celle-ci monsieur Raymond pourquoi aujourd'hui les ordonnances de l'état moment les mandataires à la GECAMINE et à la CNCC souffrent d'application ce n'est pas une façon de remettre en cause la légitimité du chef de l'état qu'est-ce qu'il ne va pas c'est une question qui se pose je crois que cette question a été posée aussi au chef de l'état il a dit sous peu ça va s'arranger on attend toujours il a dit sous peu et moi je au fait je reviens à ce que je vous ai dit avant que chacun puisse revêtir revêtir sa robe d'homme des vous savez on est en train de nous habituer à des spectacles qui en réalité vont pousser certains de nos enfants de considérer que la politique c'est vraiment un âtre c'est un repère des malfrats et des gens sans foi ni loi et ça c'est quelque chose qu'on doit essayer d'éviter pourquoi ? on est en train de voir des gens se prosterner pratiquement en fait on veut revenir à cette ancienne dictature où on prend l'homme on l'encense on le met au niveau le plus élevé du pied d'Essra je crois que quelque part ce n'est pas ce qu'il sait faire actuellement avec le président tu sais qu'il dit on a vu les églises tu sais qu'il dit des associations tu sais qu'il dit ce qu'il peut dire ce sont des et lui il dit rien si mais vous si le président de la république a parlé de ça il a dit qu'il ne veut plus entendre parler de fondation telle fondation ceci mais vous savez c'est ça le mot preso qu'on connait dans la rue à chaque point de rue quelqu'un te voit preso preso de quoi voilà comment nous allons descendre à un niveau tel que est-ce que vous avez besoin d'une fondation pour aider les chefs de l'état dans ce qu'il fait il y a une structure qui s'appelle les amis de félix c'est qu'il dit l'on mais cette structure la date de la période où le président félix n'était même pas en composant des loupes d'épaisse et ces gens sont allés lui dire nous vous soutenons et nous savons que c'est le président de la république je peux comprendre encore ce genre de gens pas les asophaties non pas tout ce qui n'est aujourd'hui ça n'est aujourd'hui tout simplement pour des intérêts mesquins il y a moyen de servir le chef de l'état d'une autre manière que de cette manière on a plus que 4 minutes de questions monsieur vous d'abord on termine l'émission bonsoir monsieur Robin moi c'est il s'est dit j'aimerais un peu je ne comprends pas la position un peu de l'INC vous êtes en coalition entre l'IDPS et l'INC mais pourquoi l'INC ne réagit pas tellement aux provocations du FCC par rapport à vous et puis deuxième question une question s'il vous plaît on n'a plus beaucoup de temps vous n'êtes pas des UNC mais la question vous est tout de même posée parce que vous faites partie d'une même coalition bon quand quelqu'un est visé je veux dire il y a quelqu'un qui a été cité nommément et donc en fonction de ça je ne vois pas si aujourd'hui Caméré s'est fait attaquer le président Caméré s'est fait attaquer comme d'autres membres de l'IDPS se sont fait attaquer je crois que l'INC va réagir et donc c'est vrai nous sommes dans cette coalition cash mais bon c'est une coalition où vous avez deux partis politiques et chaque parti politique a son mode de fonctionnement et donc nous on ne va pas amener mais si aujourd'hui il y a marche par exemple pour soutenir telle ou telle action l'UNSS 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 serait derrière il n'y aurait pas de problème pour ça permettant de comprendre la dernière question on n'a plus de temps monsieur soyez vraiment bon merci moi c'est il ou l'un didier en fait monsieur j'aimerais un peu savoir à ce que l'on parle aujourd'hui des retours de l'ex-président de ce pays monsieur Kabil et surtout dans le monde politique est-ce que vous pensez qu'il est important aujourd'hui de parler de lui encore alors que monsieur Félix comme s'il y a un combat entre vous qui êtes dans cette plateforme là est-ce qu'il est important et vous ne voyez pas que le jeu des LFC c'est on perd encore est-ce qu'il est le moment d'avoir peur pour commencer à parler de Kabila maintenant on a compris est-il très tôt aujourd'hui de parler du retour aux affaires de Joseph Kabila pourquoi ça vous gêne est-ce qu'il vous fait peur ça ne gêne nullement le cash nullement je veux dire on va respecter la constitution on va respecter les lois de la république si ces lois permettent que Kabila l'ancien président Kabila puisse revenir tant mieux si ces lois ne permettent pas il ne va pas revenir mais au fait il y a une question que je me pose j'ai entendu que l'FCC n'est composé que des professeurs d'université enfin pas tous au fait il n'y a que Kabila c'est ça de fait je me pose des questions il n'y a pas une voix il n'y a pas quelqu'un qui peut ça c'est une discipline interne non ce n'est pas de la discipline en fait ça c'est vraiment nous sommes dans une situation de pensée unique où il ne faut pas dire autre chose par peur je ne sais pas quoi à l'UDPS il y a eu tu sais qu'il y a dit père et fils il y a eu j'étais au congrès de l'UDPS cher jamais j'ai vécu c'est que c'est une démocratie au sein d'un parti politique jusqu'à la dernière minute rien n'est prouvé que Félix tu sais qu'il y a eu tu sais qu'il y a eu de l'UDPS jusqu'à la dernière minute vous n'étiez pas là on était à l'intérieur et vous savez il y avait même de l'extérieur des gens qui appuyaient ce qu'ils étaient en train de lire et des gens qui n'étaient même pas délu d'EPPS pour que tu sais qu'il ne passe pas l'émission est finie vous allez faire comme au début vous regardez la caméra adressez-vous au public qui vous ont regardé ce soir sur nos antennes merci beaucoup merci à face à l'opinion merci à tous mes amis qui sont là avec moi je vois des jeunes gens qui ont la passion aussi de ces pays qui sont en train de regarder vers l'avenir qui aimeraient savoir qu'est-ce qu'ils vont être demain est-ce que ces pays va leur offrir les opportunités nécessaires pour pouvoir s'en sortir mais s'en sortir beaucoup plus dans l'entrepreneuriat parce que au niveau du gouvernement c'est 1000 personnes au niveau de la présidence c'est peut-être 600 personnes c'est pas comme ça qu'on va embaucher toute la population congolaise tous ces jeunes gens qui ont en eux tout ce qu'il faut en réalité pour pouvoir faire qu'ils puissent contribuer au développement de ces pays j'ai parlé avec mon coeur ça a été trop court très court j'aurais vraiment voulu qu'on continue cette discussion ensemble j'aime vraiment partager ensemble et pouvoir recevoir des questions sans les éluder et être capable de tout simplement dire qu'elle est ma conviction et cette conviction c'est une conviction d'un homme libre capable de dire ce qui ne va pas même si cela est dans le cas dans lequel j'appartiens merci bien on devrait applaudir quand même pour cette conclusion Rémi Therangos qui est avec nous ce soir dans Face à l'opinion ce n'était qu'une première fois on espère que vous reviendrez vous avez tellement à dire on le sent nous aussi on a envie de vous faire revenir encore pour partager ensemble les expériences et revenir sur vos convictions c'était un plaisir pour nous merci à vous également messieurs et dames d'être venu nous poser des questions merci au public qui a regardé ce programme on vous retrouve la semaine prochaine à la même heure sur nos antennes avec notre invité sur d'autres thématiques d'ici là portez-vous bien et à très vite